Nous allons parler du PSG, vous le savez, le PSG a beaucoup recruté notamment en attaque l'été dernier. Il y a un homme qui s'est exprimé sur cette attaque, c'est Randall Colomouni, qui est pas mal critiqué et qui a un point de vue sur cette alchimie qui est un petit peu à parfaire avec les trois de devant. C'est ça, l'attaquant du PSG a donné une interview au magazine britannique Gaffer et donc il a parlé de cette alchimie avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé. C'est génial de jouer avec eux en sélection et en club, maintenant c'est à nous d'améliorer et de parfaire notre alchimie sur et en dehors du terrain. Nous avons déjà une très bonne entente entre nous en tant que personnes et en tant que joueurs mais il est maintenant temps de la montrer sur le terrain. Effectivement, on préférerait que ça fonctionne bien sur le terrain. Alors messieurs, est-ce qu'il faut insister avec ce trio Mbappé-Colomouni-Dembélé ? Non ! On sort Colomouni pour Olivier ? Bah non ! Pour Pierre ? Non ! Pour Trimoté ? Oui ! Pour insister ? Oui ! Pour Bernard ? Color out ! Gonzalo in ! Donc Ramos, on va en parler. On va commencer avec vous. Pierre, c'est bon ? On a testé ? Ça ne fonctionne pas ? Ils ne sont pas compatibles ? En tout cas, il a eu sa chance et je trouve qu'il l'a eu plus que d'autres. Et effectivement, on a vu qu'il a du mal à apporter quelque chose à cette attaque du PSG. On voit ce qu'apporte évidemment Mbappé avec ses buts et son activité. On voit ce qu'apporte Dembélé malgré son manque de stats. On voit qu'il apporte un danger permanent. Et honnêtement, à chaque fois qu'on voit un Colomouni dans cette ligne d'attaque, on se demande ce qu'il apporte. Et si vraiment il paie sur les défenses adverses, on a l'impression que c'est plus un joueur qui fait le nombre plutôt qu'un joueur vraiment actif dans l'attaque du PSG. Donc ça doit être compliqué à vivre pour lui, on l'entend. Mais le PSG a comme la chance d'avoir des gros moyens et du coup d'avoir pas mal de matériel pour essayer d'autres choses. Et on pense évidemment à Ramos, on pense par exemple à Asensio qui pourrait aussi faire valoir quelques qualités qu'il ait fait voir au début de saison notamment. Et puis pourquoi pas, comme Luce Henrique aime bien expérimenter des choses, on pourrait aussi imaginer, je ne sais pas, peut-être attaquer avec un joueur de moins et densifier un peu le milieu de terrain, ce genre de choses. Je ne sais pas, il y aurait des expériences peut-être à mener vu qu'Henrique aime bien ça. Mais en tout cas, je trouve que Colomouni a bénéficié de beaucoup de largesse en ce début de saison. Et je trouve que par exemple Ramos, quand il a été présent sur le terrain, le peu de fois où il a été, un peu plus dangereux. Pierre a dit effectivement, Randal Colomouni a eu sa chance, en tout cas en termes de minutes par rapport aux attaquants du Paris Saint-Germain. Et bien c'est le troisième joueur le plus utilisé, loin derrière Mbappé évidemment et aussi loin derrière Dembélé. Il est devant Ramos et Barcola, même si regardez, la différence n'est pas énorme non plus. On aurait pu mettre Marco Asensio mais il a été blessé environ deux mois et demi. Et justement, si on compare Randal Colomouni et Gonzalo Ramos, on a fait un petit peu une comparaison entre les buts, les passes décisives, les matchs, etc. Donc Colomouni avec un petit peu plus de minutes, il a aussi un petit peu plus de statistiques que Gonzalo Ramos. C'est des chiffres pour les joueurs évidemment offensifs. Timothée, la question se pose. Randal Colomouni a été recruté très cher. Le PSG voulait absolument Randal Colomouni. Il venait de Francfort. Est-ce qu'il a le niveau pour le PSG ? Le prix ne fait pas d'un joueur son statut international et force est de constater que la marge est peut-être un peu haute. Après, il y a encore peut-être de la marge de progression pour ce joueur qui a éclotard. Donc il y a encore à progresser. Moi, la question que je me pose, c'est de savoir si le PSG a du temps. Si le PSG a du temps, alors peut-être que oui, il faut insister et essayer de le faire progresser, préparer l'avenir. Préparer un avenir peut-être sans Kylian Mbappé, je ne sais pas. Ça y ressemble quand même. Donc pourquoi pas ? Mais le fait est, et tout le monde le sait, qu'au PSG, il n'y a pas de temps. Et donc, puisqu'il n'y a pas de temps, il faut à tout prix changer son fusil d'épaule, trouver une solution pour Colomouni. Faire rentrer pour moi Gonzalo Ramos. Parce que quand on a l'attaque du PSG, quand on a Kylian Mbappé, le but en tant qu'entraîneur, c'est probablement de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures conditions. Et j'ai la sensation qu'il est plus à l'aise avec un profil comme celui de Ramos. Un vrai neuf. Oui, un vrai neuf, un point de fixation, quelqu'un qui va peser sur les défenses, attirer les défenseurs, et qui va donc lui ouvrir des brèches pour que lui vienne de son côté go. Hashtag pivot gang, quoi. Un peu, voilà, hashtag pivot gang. Donc, c'est ma sensation. Après, je ne suis pas contre aussi l'idée de réfléchir à un autre système qu'une attaque forcément à trois. On peut tout à fait imaginer, effectivement, de jouer avec un 10 derrière deux attaquants parmi lesquels pourrait y être Kylian Mbappé. Mais, voilà, à Kolomoany, il semblerait quand même que le niveau du top 8 européen dont fait partie aujourd'hui le Paris Saint-Germain, c'est encore un tout petit peu haut. Mais ça viendra peut-être. Bernard, il a sa chance en équipe de France. Il a sa chance avec le PSG. Ses prestations, au niveau des notes, sont quand même très en deçà de ce qu'on espérait au PSG et aussi en équipe de France. Mais pour vous, il a la clé. Il va y arriver. Oui, je pense qu'il a la clé. Et tout d'abord, j'ai bien aimé ses déclarations quand il dit qu'il faut un peu plus d'alchimie, qu'il va se mettre un peu plus au travail. Je pense qu'il a digéré aussi le fait d'un gros transfert pour un jeune de 25 ans qui vient de très loin. Il a été aussi... Il a éclos un peu dans le tard aussi. Moi, je pense qu'il y a une très bonne relation entre les trois, certes. Mais ils sont compatibles sur le terrain ? Je pense qu'ils le sont. Je pense qu'ils le sont parce que pour moi, Colomoni apporte de la profondeur, apporte aussi un peu de décalage entre les lignes. Quand Mbappé rentre à l'intérieur du jeu, il peut éventuellement combiner. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème tactique. C'est plus un problème technique. Sa première touche n'est pas bonne. On est tous d'accord pour dire que sa première touche n'est pas bonne. C'est terrible. Et je pense que c'est aussi un peu de pression aussi de sa part. Là, le fait d'avoir ces déclarations-là, le fait de pouvoir digérer aussi son transfert, je pense que ça peut le relâcher. Et il a 25 ans, Ramos en a 22, un peu plus expérimenté. Mais il a quand même à 5 buts, toutes compétitions confondues. Donc ce qui n'est pas moindre. C'est sûr que le jeu penche un peu plus du côté droit avec Hakimi et Dembélé. Donc je pense qu'il faut insister. Et ça passe par les entraînements et aussi la connexion qu'ils peuvent avoir sur le terrain. Louis-Henriquet, en tout cas l'entraîneur du PSG, cherche des solutions. Et l'une d'elles, c'est peut-être de repositionner Randall Kolomouani. C'est ce qu'il a fait sur les 5 derniers matchs. Kolomouani a occupé le poste d'Elié. C'est Kylian Mbappé qui était dans l'axe de l'attaque parisienne. Donc peut-être que la solution, on va dire, va passer par là. Ousmane Dembélé, Kolomouani et Kylian Mbappé, est-ce que ces trois-là sont compatibles avec le PSG ? Ça doit être bienvenu dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du trio du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien marquer. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est fait, on est parti, les gars. Alors, le trio du PSG, le trio en attaque, à savoir Ousmane Dembélé, Kolomouani et Kylian Mbappé, est-ce que ces trois-là sont compatibles ? Moi, je pense que non. Et je pense que l'intrus-là, l'intrus-là, c'est Kolomouani. Je trouve que Kolomouani n'est pas compatible avec le système de jeu de Lucien Riquet. Je pense qu'un Consalo Ramos est plus compatible avec Kylian Mbappé que Kolomouani. Un Consalo Ramos, je trouve que c'est un mec qui peut jouer en déviation, en pivot, etc. Et c'est le profil exact qu'est Kylian Mbappé. Ousmane Dembélé, c'est un jeu de percussions, c'est un jeu qui a joué au Barça, donc c'est un jeu qui connaît un peu le Tchiqui Taka, qui connaît un peu le football espagnol, qui connaît un peu le football de Lucien Riquet. Donc, lui, ce n'est pas vraiment le problème du PSG. Je trouve que le problème du PSG en attaque, c'est plus Kolomouani. Sauf que Lucien Riquet n'aime pas trop mettre Consalo Ramos. Il fait plus confiance en Kolomouani. Je ne sais pas si c'est parce que Kolomouani est français. On veut absolument mettre les trois avant-centres de l'équipe de France. Ou bien c'est un choix sportif dont Lucien Riquet assume pleinement. Parce que lorsque moi je regarde Kolomouani, c'est un mec qui ne sait pas jouer dans des petits espaces. Il ne sait pas jouer, même contrôler un ballon. Il contrôle un ballon à peine. Il contrôle un ballon à peine. Donc, moi je pense qu'un Consalo Ramos, non seulement c'est un plus avant-centre, mais c'est un jeu, à mon avis, qui correspond plus à ce que veut mettre en place Lucien Riquet. Après, Lucien Riquet décide de faire ses choix et n'aime pas trop faire confiance à Consalo Ramos. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, selon moi, je trouve que c'est un jeu qui est plus adapté à Lucien Riquet qu'un Kolomouani. Si le PSG veut aller loin en Ligue des Champions, il doit vraiment trouver cette complémentarité en attaque. Surtout que le PSG a fait preuve d'une efficacité en Ligue des Champions. Notamment face à Newcastle au match retour et face à Don Moon. Le PSG a fait face d'une efficacité. Le PSG a raté énormément de buts. Et lorsque tu es en huitième de finale, quart de finale, demi-finale de LDC, ça ne pardonne pas. Donc, toutes les occasions que le PSG a raté là, s'ils n'arrivent pas à concrétiser, s'ils ne travaillent pas à l'efficacité, ils auront du mal à passer la même société. Ils auront du mal. C'est pour ça qu'ils doivent trouver la bonne composition en attaque. Et pour cela, pour moi, Kolomouani, je ne pense pas qu'il soit le profil idéal. Après, il y a également la défense. La défense de Lucien Riquet n'est pas tout blanc, tout rose. Ce n'est pas une défense qui est vraiment rassurante. C'est une défense qui concède beaucoup d'occasions. C'est une défense qui prend beaucoup de buts. Donc, c'est aussi un secteur à travailler, surtout que Scrinia. C'est Scrinia qui m'est là. Est-ce que Scrinia est vraiment rassurant ? Pour moi, Scrinia ne me rassure pas, les gars. Scrinia ne me rassure pas. Lorsque Scrinia touche au ballon, je suis inquiet, les gars. Je suis inquiet vraiment parce que ce mec est lent, ce mec n'anticipe pas assez. Donc, Scrinia, les amis, c'est le gros point faible en défense du PSG. Après, c'est aussi un travail collectif. Mais je trouve que Scrinia n'est pas vraiment rassurant. Le milieu n'est pas vraiment au-dessus du goût de Lucie Enrique. Je pense qu'Andeo peut-être déjà aimerait. Le reste, je ne trouve pas que ce milieu-là est vraiment cohérent avec ce que veut mettre en place Lucie Enrique. Jusqu'aujourd'hui, moi, je ne comprends pas pourquoi on a laissé partir un mec comme Xavi Samuels. Je trouve que Xavi Samuels devait beaucoup apporter à ce PSG. Il devait beaucoup apporter. C'est un mec qui correspond à ce que veut mettre en place Lucie Enrique. Donc, je ne sais pas pourquoi on l'a prêté au RB Leipzig. Pour moi, Andeo de Warenza et Emery, je trouve que Xavi Samuels, il a largement sa place. Il se classe tous les milieux du PSG. Andeo de Warenza et Emery, il se classe tous les milieux du PSG. Il a largement sa place dans ce milieu. Mais je ne sais pas pourquoi le PSG l'a prêté à Leipzig. Pour moi, il a largement sa place dans ce PSG. Donc, il y a vraiment du boulot. Il y a vraiment du boulot. Et le boulot principal pour moi, c'est l'attaque. C'est l'attaque parce que le PSG a fait preuve d'une efficacité. Si le PSG ne corrige pas ce problème, ils auront de sérieux problèmes en huitième finale, qu'à la finale de Ligue des Champions. Parce que lorsque tu arrives en phase directe de LDC, ça ne pardonne plus. Si tu ne concrétisais pas tes occasions, tu ne gagneras pas le match et tu seras éliminé. Tu seras éliminé. Donc, Lucien Riquet a intérêt à trouver la bonne formule pour ses attaquants. À trouver l'efficacité. Après, partage-moi ton réflexion et commenter sur la thématique. Est-ce que tu penses que ces trois-là sont compatibles ? Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Koulou Mouani, Djou Matou, et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.